Alors il y a aussi un retour, 35 ans après, un mythe en quelque sorte, le Puy de Dôme en Auvergne sera grimpé, c'était le théâtre du légendaire duel Anctil-Poulidor en 1964. Tiens c'est cadeau Christian Prud'homme, écoutez cet archive RTL. Il y a eu deux foules mais alors innombrables, c'est incroyable, on ne voit plus l'herbe, on ne voit plus rien, et j'attends avec une impatience l'arrivée de Poulidor et de Jacques Anctil. Attention Jean, voici Raymond Poulidor pour le top, Raymond Poulidor complètement épuisé. Le Puy de Dôme, ça c'est quelque chose, c'est un bout d'histoire du Tour Christian Prud'homme. Oui bien sûr, vos archives sont magnifiques et le retour au Puy de Dôme est quelque chose qui donne beaucoup d'émotion, 35 ans après, c'est la légende du Tour de France, une légende qui ne demande qu'à revivre. Il n'y aura pas de public dans les 4 derniers kilomètres, c'est la condition sine qua non pour que les champions reviennent. En revanche, avant, il y a 9 kilomètres où les gens peuvent être bien sûr, mais on reverra le 9 juillet 2023 les champions du Tour dans ce sommet mythique de l'histoire du Tour de France.